les scorpions bienvenue sur 5 star tarot abonnez vous pouces bleus partout enfin abonnez vous ici pouces bleus partout ici enfin le abonné pouces bleus n'oubliez pas la notification et et ouais excusez moi en ce moment je suis un petit peu pris donc je fais pas de croix celtique et tout mais ça reste quand même des bons reading j'ai vraiment apprécié le reading des béliers hier c'est où le petit trou de la caméra là pour vous parle pour regarder dans les yeux c'est où ce truc là ouais c'est là les scorpions c'est vraiment incroyable c'est vraiment incroyable parce que on est en octobre on est en octobre alors les énergies sont ultra puissantes elles sont c'était le mois de l'année que j'attendais bon après septembre octobre il y aura encore ça va être encore génial parce que du coup on sait pas ce que les énergies les années et dit ce que les énergies nous nous réserve mais en tout cas je pense que ça ça pourrait potentiellement être un truc de vraiment extraordinaire et en tout cas on sent que les énergies sont vraiment puissantes on sent que les énergies sont vraiment puissantes et il se passe énormément de choses et je trouve que c'est vraiment palpitant ça doit vraiment être palpitant pour tous les tarot readers en ce moment et encore une fois je voudrais sans me dénigrer parce qu'il ya des abonnés qui m'ont dit j'ai été toujours en train de dénigrer et ça casse les couilles donc à partir de maintenant j'ai décidé de plus le faire et c'est vrai que c'est naze pour un tarot reader de faire ça mais quand même je voulais vous dire ah du coup j'ai oublié il y en a une que j'ai oublié là c'est l'impératrice avec son chat là j'oublie encore sa chaîne mais j'en reparlerai en tout cas allez voir dans les yeux de jade dans les yeux de jade parce que c'est une super chaîne et il ya aussi change de monde change de monde j'adore ce nom allez voir cette chaîne et il ya aussi il ya aussi abigail voyance allez voir abigail voilà voyance c'est vraiment génial et aussi l'oracle a dit c'est mes cops c'est mes consœurs c'est mes copines c'est ce sont des femmes que j'admire et bien entendu bomba ira la bosse bien entendu et enfin les les prévisions d'era bon ben voilà bon ben là voilà là c'est du high level c'est la valeur sûre et après et après vous avez enfin tout toutes ces des valeurs sur 1 et ensuite vous avez aussi on a une autre qui est venu me voir aussi là les manes magnifique les prévisions de sophia les sophia sophia guidance les prévisions de sophia les visions de sophia bon je regarderai le nom il ya un livre qui est super à la mode en ce moment là chez toutes les meufs là c'est le code sophia le code sophia là tout le monde me demande ouais jérôme tu peux me trouver le code sophia le code sophia bon apparemment c'est et j'en ai trouvé un exemplaire pour une copine à moi qui était capricorne j'ai regardé derrière je me suis dit ouah ça c'est pas pour moi mais c'est ça sophia donc allez allez regarder ça bon après si je me suis trompé de nom je reviendrai là dessus et j'avais aussi quelques franchement les énergies elles sont incroyables excusez moi je me disperse les scorpions bienvenue les scorpions sur 5 star tarot c'est votre signe que je fais et c'est vraiment extraordinaire en ce moment les énergies franchement c'est en ce moment c'est waouh et ah oui j'avais je voulais faire des remerciements donc je voulais te dire lorinda j'adore ton nom lorinda dos ries dia c'est incroyable c'est je te remercie pour tes 20 eux ça me fait super plaisir et tu m'as dit que c'était pas grand chose mais pour moi c'est vraiment énormément d'argent d'ailleurs je refous ça sur les marchés direct derrière les 20 eux je les transforme en 200 et ensuite en 2000 et ensuite en vingt mille ensuite en deux millions bref et c'est comme ça que ça c'est comme ça que c'est parti donc je te remercie pour tout je sais ça me fait énormément plaisir l'aila je te remercie l'aila chadly je te remercie pour tes 20 eux je trouve ça extraordinaire je me suis levé ce matin j'ai bu mon café et je suis tombé là dessus et grâce à toi je passais une bonne journée et marie marie noël marie noël je te remercie pour tt 44 19 peu je sais pas pourquoi 44 19 ça doit avoir une signification pour toi en tout cas ça me fait super plaisir et il y ait dit je te remercie pour tes 10 euros je te remercie ça me ferait vraiment 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 plaisir donc je te remercie énormément ça fait vraiment plaisir j'hésite je t'embrasse je t'embrasse agnès je te remercie pour des 10 euros agnès madame pile je remercie pour vos 10 euros je trouve ça ça me fait extrêmement plaisir ça me fait extrêmement plaisir en plus vos commentaires votre amour le fait que vous soyez derrière moi pour la chaîne et tout ça me fait extrêmement plaisir sachez que ça me touche vraiment et puis et ra bon bah ira ira je te remercie pour 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 le 5 et enfin pour le 5 0 je te remercie je je t'aime ira je te remercie vraiment franchement je viens pas te voir sur ta chaîne et tout mais c'est parce que j'ose pas trop un de ces quatre je viendrai faire un tour mais j'ai pas trop envie de me la ramener me pointer et tout déjà tu fais beaucoup pour moi alors mieux que je reste discret en tout cas sache que j'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour moi bien entendu ira et puis matt matt je te remercie je vais pas dire ton nom cette fois ci m'a dit le chinois merci pour tes 50 euros matt ça me fait extrêmement plaisir et comme tu l'as dit matt on reste dans l'amour bien entendu on reste dans l'amour et merci pour tous vos conseils merci pour vos commentaires et merci de des fois même de me remettre à ma place de me remettre à ma place quand des fois je pars un petit peu trop en vie que je me et je manque de sérieux et parce que c'est bien la déconne mais il faut aussi du sérieux et d'ailleurs je pense que les énergies ce soir elles sont très sérieuses les énergies de ce soir sont extrêmement sérieuses ce sont ce sont les énergies ce sont les énergies je sais pas ce que j'ai avec ce énergie là avec avec les excusez moi c'est l'accent créole avec les énergies d'inérgisers d'énergie enfin avec les énergies quoi et enfin et ouais j'allais dire excusez moi non je m'excuse pas mais bon voilà je trouve ça et et puis c'est parti c'est parti j'arrête de déblatérer c'est parti on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les scorpions on va voir ce que l'univers a en stock pour vous j'espère que je dérange pas trop le monde bon ça va ça va parce que bon ici il y a du monde et tout donc j'ai pas envie de déranger je me suis mis dans un endroit tranquille et puis je vais éviter de faire trop de bruit parce que j'ai pas de micro donc allez c'est parti ça fait déjà sept minutes que je déblatère donc c'est parti on va voir ce que l'univers a en stock pour vous mes amis scorpions je me connecte je me connecte et ça va être une guidance de la mort ce soir allez cutting the deck for my amazing friends scorpions déjà il faudrait que que je cut de deck mais que je cut de deck avec des cartes qui sont en ordre parce qu'elles sont j'ai battu un peu le jeu un peu vite là il y a toutes les cartes qui se sont retournées allez cutting the deck for my friends scorpions allez c'est parti allez sun moon rise venus mes guides permettez moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions de mettre mon égo de côté de délivrer les bons messages to my friend scorpions de mettre mon égo de côté sun moon rise venus mes guides sur spirit guys permettez moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions source permets moi de mettre mon égo de côté de délivrer les bons messages à mes amis scorpions c'est parti en ce moment les marchés sont en folie là il ya des personnes qui potentiellement avant la fin de l'année qui vont devenir millionnaires et il y a peut-être des millionnaires qui vont perdre beaucoup d'argent mais c'est vraiment excitant en ce moment sur les marchés là il y a vraiment des trucs vraiment vraiment incroyable qui se passe et il y en a ils n'aiment pas trop être sur les marchés ils n'aiment pas trop regarder ça et tout mais moi c'est vraiment des moments où j'aime vraiment analyser j'aime regarder les courbes j'aime faire les choses de ma façon en fait j'aime pas trop regarder les trucs sur youtube et tout j'aime j'aime comprendre j'aime ressentir vraiment le marché en fait comme dans wall street là c'est ça comme j'aime bien ressentir en fait les courbes et tout j'aime pas j'aime pas les trucs analytiques j'aime ressentir faire les trucs à ma façon en fait et c'est ça que je trouve vraiment cool et ben voilà quoi parce que bon bah c'est ça qui est génial en fait il y a énormément de choses qui se passent au niveau énergétique en ce moment c'est vraiment incroyable pas seulement sur les marchés au niveau de l'amour et tout ça d'ailleurs on va aller regarder ça les scorpions parce que c'est vraiment incroyable les récompenses arrivent en octobre on est en octobre donc c'est parti les scorpions c'est parti allez c'est parti c'est parti les scorpions allez mes guides sur spirit guides permettez moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions et je pense que ça fait déjà partie du reading il est parti le reading il est parti là on va voir ce que l'univers a en stock pour vous mes amis scorpions parce que je n'ai rien en stock pour vous le fait que je sois ça y est je suis lancé la je suis lancé les guides sont là donc c'est parti allez c'est parti on va le faire en freestyle ce soir les scorpions j'ai souvent remarqué que lorsqu'on posait une question l'univers en fait nous donne toujours la bonne réponse sauf qu'on se pose jamais les bonnes questions on se pose jamais les bonnes questions à savoir par exemple qui suis-je une question comme qui suis je peux nous faire faire cinq fois le tour de la planète et c'est ce qui m'est arrivé et et là vous allez me dire j est ce que tu as trouvé la réponse oui j'ai trouvé la réponse mais le mot n'est pas la chose et ce serait ineffable donc c'est à chacun de chacun d'entre nous de le découvrir et j'en découvre encore tous les jours surtout depuis quelques temps avec toutes ces merveilleuses chaînes que je rencontre toutes ces merveilleuses personnes que je rencontre je découvre énormément de choses sur moi même et sur plein de choses encore et c'est jamais fini c'est jamais fini mais en tout cas en tout cas en tout cas il ya aussi autre chose que j'ai entendu l'autre jour justement excusez moi je voulais revenir là dessus il ya aussi quelque chose que j'ai entendu l'autre jour il ya autre chose cette chose que j'ai entendu c'est la suivante c'est le fait que c'est le fait que quand on pose une question on a une réponse mais souvent la réponse nous amène à à nous poser d'autres questions et ce soir je vais tirer une carte je vais faire ça pour la première fois je vais tirer une carte au hasard je vais je suis connecté là donc quand les guides auront décidé je vais envoyer votre histoire et et ensuite quand il ya des questions qui vont se soulever par rapport à ça alors je tirer une autre carte et on va voir où ça va nous mener on va faire les choses un peu de façon différente ce soir mes amis les scorpions allez c'est parti les guides me disent qu'ils sont là qui sont chauds on envoie directement la guidance c'est parti maintenant vraiment c'est parti vous avez le free of swords en dos de deck ça ça vient me dire les scorpions alors vous savez ce que ça vient me dire ça les scorpions je vais vous dire ça vient pas me dire que en ce moment là vous allez me dire oui le free of swords c'est le sorrow c'est la douleur c'est la tristesse mais le fruit of sortes c'est surtout une carte d'épuration c'est surtout une carte d'épuration c'est à dire que quand on est blessé quand une épée vous a transpercé le coeur alors on a vraiment cette qualité d'empathie cette sensibilité vraiment qui qui s'active c'est à dire qu'on est beaucoup plus réceptif à son entourage quand on descend là quand on descend la rue par exemple et que quelqu'un vient nous adresser la parole ou vient nous tendre une main ou bien nous raconter une expérience ou nous nous donner une histoire on a souvent les larmes qui remontent on est souvent capable de comprendre les choses quand on est à un niveau de sensibilité très élevé très accru et c'est exactement ce que je vois avec le free of swords ça ça vient me dire que en ce moment votre niveau de sensibilité est vraiment au maximum ça ça vient me dire j'ai vu le l'anime blame hier un peu blame vous devriez aller voir cet anime il est vraiment incroyable et en fait il ya le personnage de l'histoire qui est qui analyse tout en fait qui analyse tout comme un cyborg et j'ai l'impression que vous avez cette capacité d'analyse mes amis scorpions j'ai toujours dit que quand les scorpions se retrouvent dans une pièce les scorpions ce sont des personnes très énigmatique et énigmatique et les scorpions aussi c'est 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 vous qui avez la clairvoyance la plus développée la plus puissante du zodiac et c'est ce qui fait de vous les meilleurs voyants c'est ce qui fait que vous êtes vous vous avez vraiment comment dire vous avez vraiment ce sixième sens très très aiguisé vous êtes vraiment vous avez la clairvoyance la plus puissante du zodiac mes amis scorpions et c'est ce qui fait de vous les meilleurs voyants aussi et vous avez une vision très très pénétrante et j'ai mais aussi vous êtes très énigmatique et souvent vous faites peur aux gens vous savez quand on est dans une salle et qu'il ya énormément de personnes vous savez exactement tout sur tout le monde mais personne ne sait rien sur vous c'est la même chose quand vous rentrez dans une énorme salle ou dans une fête ou dans un endroit peu importe il ya énormément de personnes qui sont là il ya énormément de personnes qui ont des richesses à apporter à tout le monde il ya énormément de personnes qui ont qui ont des entreprises ou des personnes qui qui ont des qualités où tout le monde a quelque chose à dire tout le monde a quelque chose à faire tout le monde a une énergie mais vous vous arrivez à tout analyser vous êtes souvent en fait cette personne discrète qui est dans un coin de la salle derrière une colonne en marbre ou alors derrière le buffet en train de vous empiffrer non je déconne vous êtes vraiment très classe les scorpions et vous êtes vraiment dans un coin et vous êtes capable d'analyser tout le monde et aussi vous êtes tellement fort en analysation enfin dans l'analyse pardon c'est que j'invente des nouveaux mots mais vous êtes tellement fort dans l'analyse c'est que vous êtes par exemple vous êtes au premier regard vous êtes capable de de sentir si cette personne vous correspond à un niveau qui est très profond ça peut être une âme sœur ou quelque chose comme ça mais vous avez vraiment cette qualité de de sentir que les énergies sont compatibles entre vous et cette à certaines personnes et vous êtes très authentique les scorpions vous êtes très authentique le fait d'avoir le free of sword in rivers ça ça vient me dire que votre capacité d'analyse en ce moment elle est très très pointue c'est vraiment ce que je vois les cartes ne sont qu'un outil vous allez me dire j'ai tu n'as sorti qu'une carte mais sachez que j'ai même pas besoin de carte comme une fois que je suis connecté tout ça ce sont c'est très ancien ça c'est très ancien et ça nous permet à nous les médiums en fait de canaliser les énergies mais avec une carte je pourrais faire toute une guidance et là je suis ultra connecté et je peux vous envoyer un tas d'informations avec les énergies du moment avec la position des étoiles avec la position des planètes avec la position des astres donc je peux vous dire en fait que votre énergie en ce moment c'est ça c'est que vous êtes très aiguisé et vous êtes capable de ressentir ces choses là et ça peut être un coeur ça peut être une malédiction mais si jamais on est capable de comprendre ça si jamais on n'est capable parce que on peut se sentir rejeté des autres le fait de d'être d'être un danger pour les autres aussi je pense que c'est peut-être quelque chose qui est lourd à porter de trop savoir trop de choses sur les autres parce qu'on se remet en question on se dit est-ce que est-ce que des fois je j'aurais aimé ne pas être aussi sensible est-ce que des fois je n'aurais pas aimé avoir cette capacité d'aller d'analyse est ce que les choses auraient été plus légères pour moi mais une fois qu'on est capable de comprendre ça et une fois qu'on est capable de vivre avec ça et de tu embrayes sans fait de sentir toute cette énergie ça devient vraiment quelque chose de formidable et scorpion là on est vraiment dans le reading et ça ça vient me dire que les énergies sont à ce potentiel max en ce moment pour vous ça ça vient me dire que c'est pareil au niveau intuitif au niveau dans les affaires au niveau du business au niveau de l'amour en ce moment vous êtes extrêmement éveillé et je suis lune noire en scorpion donc c'est ça qui est vraiment génial c'est et je compte exploiter cette énergie et cette ressource ce soir pour vous faire cette guidance ça vient me dire aussi les scorpions que et j'ai été élevé par des scorpions si mes deux parents étaient scorpions donc je peux vous dire que ce signe il est vraiment très particulier pour moi et c'est marrant parce que les scorpions j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment l'impression que en ce moment c'est exactement ça c'est que vous c'est comme si en fait vous étiez en train de quelque part de culpabiliser d'avoir ce pouvoir c'est exactement ce que je ressens c'est vraiment ce que je ressens c'est comme si vous culpabiliser d'avoir ce pouvoir c'est comme si vous remettiez un peu votre votre pouvoir en question c'est vraiment ce que je vois mais ça peut vouloir me dire aussi peut-être que que vous pensez à une personne du passé mais mes amis scorpions et c'est là que les guides me font tirer une carte les scorpions et je la découvre avec vous on a la queen of wands in rivers mes amis scorpions donc ça ça vient me dire la queen of wands c'est vraiment celle qui est assertive c'est vraiment celle qui a con qui a confiance en ses compétences c'est vraiment celle qui a confiant qui a confiance en son charme et en son charisme et le fait qu'elle soit à l'envers ça ça vient me dire que quelque part j'ai l'impression que vous j'ai l'impression que vous avez renoncé à l'amour mes amis scorpions j'ai l'impression que que vous pensez que votre potentiel de séduction n'est pas et c'est marrant parce qu'au début de cette vidéo je vous ai dit qu'il fallait que j'arrêtais de me dénigrer tout ça et c'est c'est c'était pas un hasard ça c'est que vraiment j'ai l'impression qu'en ce moment il ya un manque d'assurance il ya un manque d'assurance pourquoi l'arcane de la mort in rivers c'est parce que mais c'est même et ça c'est votre énergie c'est une énergie scorpionique mais ce que j'ai remarqué en fait c'est ce masque là et ça ça vient me dire ça ça vient me dire que quelqu'un n'a pas retiré son masque ça vient me dire qu'il ya encore des choses qui sont cachés ça vient me dire que j'ai l'impression que j'ai pas envie de repartir vers le passé mais j'ai l'impression que il ya des choses qui n'ont pas été dévoilé j'ai l'impression que vous sentez qu'il ya un énorme changement qui arrive pour vous encore une fois on est en octobre et on est dans les mercures rétrograde donc il ya énormément de de retours du du passé qui sont potentiels mes amis scorpions donc ça ça vient me dire que potentiellement il y aurait peut-être quelqu'un qui voudrait revenir du passé mais j'ai l'impression que vous vous demandez si cette personne elle aura retiré son masque si elle aura retiré son masque ou ou si cette personne elle est restée la même personne énergie des balances énergie de la justice j'ai l'impression que pourtant la carte elle était upright mais il ya vraiment quelque chose qui me parle d' équilibre les scorpions qui me parle de justice divine qui me parle de karma j'ai l'impression que j'ai pas envie de j'ai vraiment l'impression que vous avez appris vous avez reçu un gros retour de karma les scorpions parce que on est encore en train on est encore dans la généralité pour l'instant on est encore en train de parler de vous là j'ai pas envie de voir encore tout de suite quelle est l'énergie que vous projetez aussi à une personne qui est en train de projeter des énergies sur vous ça on va y venir mais il ya quelque chose qui me dit que il ya quelque chose qui me dit que vous avez appris durement la vie que vous avez appris durement les choses mes amis scorpion que potentiellement vous avez énormément souffert sur le plan émotionnel et sur le plan physique et je pense que cette vidéo et mes mots auront beaucoup de mal à retranscrire les les douleurs et les sourds et les souffrances par lesquelles vous êtes passé c'est peut-être la maladie c'est peut-être la mort d'un proche la mort d'un très proche c'est peut-être la famille c'est peut-être je vois énormément de choses trahison rupture amoureuse le fait de vous être retrouvé seul et j'ai l'impression que vous avez quand même réussi à vous en sortir vous avez quand même réussi à vous en sortir vous avez réussi à relever la tête mais ça vous a marqué au fer rouge et vous avez encore du mal à refaire confiance j'ai vraiment l'impression que vous avez du mal à refaire confiance en amour j'ai l'impression qu'on vous a vraiment trahi et c'est marrant parce que vous voyez parce que je tire ces trois cartes là pour l'instant c'est ces trois cartes qu'on a tiré et si jamais je viens symbioser ces trois cartes ensemble ça ça vient me dire potentiellement que par le passé vous auriez été en relation avec quelqu'un et que vous avez fait peur à cette personne c'est pour ça que je vous ai parlé de ça au début peut-être que vous êtes trop rentré en fait dans l'intimité dans le psychisme de cette personne c'est à dire que vous avez su trop lire à l'intérieur de cette personne et cette personne en fait elle s'est sentie en danger par rapport à ça parce que vous étiez trop intimement lié énergétiquement à cette personne cette personne avait peut-être un autre milieu social que vous avez peut-être une autre religion que vous avez peut-être une appartenance culturelle différent de la vôtre avait peut-être des coutumes mais des croyances différents avait peut-être aussi comme je l'ai dit tout à l'heure un niveau social très différent par rapport à vous et j'ai l'impression que vous êtes rentré dans le monde de cette personne et que vous avez vraiment perturbé toutes les croyances toutes les habitudes on a un proverbe qui dit que la culture n'est pas notre ami de culture is not your friend et ça c'est c'est très vrai c'est pour ça que je me suis déconditionné de tout ça et que je continue tous les jours mais j'ai perdu toutes mes appartenances les scorpions j'ai perdu toutes mes appartenances j'ai perdu mon nationalisme j'ai perdu mon parti politique j'ai perdu ma religion j'ai perdu j'ai tout perdu j'ai tout enlevé j'ai tout épuré jusqu'à mon nom en fait mes parents m'ont donné le nom de jérôme mais je me suis débarrassé de ça je me suis je me suis vraiment débarrassé de ça je me suis débarrassé des pensées je me suis débarrassé de tout ça pour pour ressentir pour découvrir la vérité pour aller voir au delà des mots au delà des conditionnements et c'est c'est un c'est une aventure de tous les jours c'est une aventure de tous les jours toutes les couches superficielles j'ai l'impression que la rencontre avec cette personne en fait a perturbé à à lancer un gros barrique d'acide en fait sur sur toutes les superficialités sur tous les sur tous les schémas en fait sur tous les filtres et j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça a été très difficile pour vous d'accepter ça et pour cette personne d'accepter ça et que et que potentiellement je pense que c'est pour ça qu'il ya eu une rupture et j'ai l'impression que ça vous a énormément blessé que ça vous a aussi énormément remis en question et c'est peut-être pour ça aussi que la queen of wands qui est censée être la séduction par excellence sachant que votre pouvoir c'est aussi la séduction c'est la passion vous êtes le signe le plus sexuel du zodiaque ça ça vient me dire que potentiellement vous auriez perdu énormément de libido vous auriez perdu énormément d'énergie sexuelle après cette rupture et que vous vous êtes remis énormément en question par rapport à vous même donc je vois que ça a vraiment été quelque chose de difficile je vois que je vois qu'en ce moment vous vous êtes vraiment remis de tout ça et que maintenant j'ai l'impression que c'est un petit peu le calme avant la tempête alors maintenant je vais poser la question j'ai déjà tiré la carte mais en fait je voulais savoir si jamais il y avait des personnes qui revenaient vers vous est ce qu'il ya des personnes qui reviennent j'ai l'impression que vous sentez qu'il ya des personnes qui reviennent vers vous mais que vous êtes sur la défensive mes amis scorpions j'ai l'impression que vous avez érigé des barrières énergétiques pourquoi est ce que vous avez érigé des barrières énergétiques mes amis scorpions c'est parce que vous vous protégez par rapport à l'amour vous vous protégez par rapport à l'amour parce que vous avez été blessé Parce que vous avez été blessé Cette personne qui vous a blessé Est-ce qu'elle revient vers vous ? Cette personne elle revient vers vous Elle revient vers vous timidement Parce qu'elle a vraiment envie de vous offrir quelque chose Mais vous savez Le page of ones C'est C'est aussi quelqu'un qui a le coeur pur C'est aussi quelqu'un qui a le coeur pur Donc ça, ça vient me dire que cette personne Elle a changé Parce que c'est vraiment une énergie du passé Que je suis en train de canaliser Et vous n'avez peut-être pas envie d'entendre parler D'une énergie du passé Pourtant, c'est vraiment une énergie du passé Et je vois qu'elle est en train de revenir vers vous Et c'est une personne qui a vraiment changé Et ce sera difficile à admettre pour vous Ce sera difficile à admettre pour vous Parce que je pense que vous ressentez les choses Ça peut vouloir aussi me dire que Les guides me font remarquer Qu'il y a aussi potentiellement une énergie neuve Qui vient vers vous Mais il y a quelque chose qui me dérange dans cette énergie neuve Et je tire une carte comme ça, instinctivement Et je tombe sur le Seven of Wands Donc ça, ça vient me dire que potentiellement Il y a une nouvelle énergie Il y a quelqu'un qui vous a remarqué Et quelqu'un qui essaye de venir vers vous Avant qu'on revienne vers cette ancienne énergie Mais j'ai l'impression que cette énergie Vous êtes sur la défensive par rapport à cette énergie Ou alors une personne essaye de vous faire comprendre Qu'elle tient à vous par des attentions Ou par le fait de vous conseiller Par le fait de vous montrer qu'elle a des... Que vous êtes important à ses yeux Mais j'ai l'impression que vous ignorez cette personne Que vous êtes en train de contourner ça Parce que vous voulez faire comprendre à cette personne Que quelque part vous n'êtes pas disponible Que vous avez d'autres objectifs Mais en même temps J'ai l'impression que vous êtes seul Et que... Mais... Comme vous êtes en train de reprendre confiance en vous Les scorpions Ça vient me dire que justement Vous n'ouvrez pas votre cœur facilement maintenant Parce que vous avez pris conscience de votre valeur Donc j'ai l'impression que vous vous êtes élevé énergétiquement Et que maintenant vous... Vous savez en fait que... Vous savez pas encore exactement ce que vous voulez Mais vous savez ce que vous ne voulez plus Et je pense que maintenant Vous êtes fort Et que vous ne voulez pas reproduire Les erreurs du passé Parce que vous avez donné tout votre cœur Tout votre âme Toutes vos ressources Dans une relation Parce que vous vouliez vivre Et que cette relation en fait Vous a détruit Vous a détruite Et... Et cette nouvelle énergie J'ai l'impression que c'est une énergie Qui vous veut du bien C'est une nouvelle énergie Qui vous veut du bien Mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression que... C'est marrant Mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression que en ce moment en fait Potentiellement J'ai l'impression que dans le milieu du travail Vous avez envie de vous réaliser Vous avez envie de faire quelque chose aussi Et vous avez l'impression que si jamais Vous vous mettez en association avec cette personne Que ça pourrait vous ralentir J'ai l'impression que vous avez une destinée Que vous avez vraiment quelque chose de très important à faire Et... C'est vraiment... C'est marrant parce que ce héros de Blame Que j'ai vu L'anime que j'ai vu hier Alors il y a mon père Qui suit mes guidances Et qui est scorpion Et qui me disait Lui il est pas du tout manga C'est pas sa génération Et il me disait Il me disait Tu sais Moi quand tu fais des références Et tout ça Je comprends pas trop tout ça Et tu devrais pas en faire à toutes tes vidéos Et je conçois Donc c'est vraiment La dernière fois Je voulais vous parler de ça Enfin je vais y revenir Parce que moi je suis fan Mais en fait le héros Il est vraiment décidé En fait Il a vraiment une mission de vie Et il a pas le temps pour l'amour Il a pas le temps pour autre chose Que de remplir sa mission Et j'ai l'impression que En ce moment au niveau du travail Vous avez une mission Et que vous ne voulez pas Vous laisser détourner par rapport à ça C'est vraiment ce que je vois C'est vraiment ce que je vois Ça c'est par rapport à cette nouvelle personne Je remets la carte dans le jeu Parce que du coup Je n'ai pas posé ma question Et Et je suis retombé sur le flux of sorts Qui me parle d'épuration Qui vient me dire que En ce moment Mais ça me dit pas forcément Que vous êtes triste Ça me dit qu'en ce moment Ça vient me dire que vous êtes Extrêmement sensible Que vous êtes extrêmement Sur le qui-vive Ça c'est vraiment ce que ça vient me dire J'ai vraiment qu'il y a Il y a cette grosse qualité d'empathie Cette grosse qualité de sensibilité Cette grosse puissance de sagesse En ce moment vous êtes en train de comprendre Énormément de choses Et je dirais peut-être même Que vous êtes en train de vous découvrir Des pouvoirs surnaturels les scorpions Que vous êtes en train de découvrir votre psyché Que vous êtes en train de découvrir des nouvelles choses Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne Qui est linkée à cette chaîne Qui est la chaîne Awareness System Qui parle de ma méthode De la vidéo 1 à 12 Qui permet de faire circuler les énergies dans le corps Et qui permet de faire Entre autres énormément de choses Et vous avez la vidéo numéro 3 Qui parle de la méditation Et je vous conseille d'aller faire un tour Et c'est mon cadeau pour vous J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train De vous élever spirituellement Et ça vient me dire aussi Que la prochaine relation que vous allez rencontrer C'est une relation qui va vous élever spirituellement Je pense que vous n'allez plus vous alimenter pareil Vous allez changer vos habitudes Il y a quelque chose qui est en train de me dire Que vous êtes en train de vaincre vos addictions aussi Les scorpions Vous êtes en train de vaincre vos addictions La vidéo numéro 1 Ou la vidéo numéro Ou non La vidéo numéro 4 Je crois c'est Ou 5 Allez voir Allez voir mon site Awareness System Il y a pas mal de choses qui sont vraiment Le monde de la terre aussi Qui montre comment se libérer des addictions Sachant que moi J'en avais des addictions avant Et j'en ai beaucoup 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 moins aujourd'hui Et donc c'est ma méthode Elle a marché pour moi Mais elle a marché aussi Pour beaucoup de gens Donc allez-y C'est cadeau Il y a quelque chose Il y a quelque chose de concret Qui vient vers vous Vous savez le loup Le pouvoir du loup C'est les intuitions Et ça c'est votre énergie Et l'autre énergie C'est une énergie encore Qui vous a repéré C'est une énergie C'est une belle énergie C'est une énergie de sagesse C'est une énergie de magie Et je pense que vous allez bientôt Symbioser dans ce monde de magie En fait pour un nouveau départ Pour quelque chose de concret C'est vraiment ce que je vois C'est vraiment ce que je vois Mais ça me parle aussi des affaires Ça me parle aussi des affaires Est-ce qu'on pourrait avoir Quelques cartes au niveau des affaires Au niveau des ressources Pour mes amis scorpions Pour mes amis scorpions Qui voudraient réussir Dans le monde de l'entreprise Et après on va revenir Sur cette énergie du passé Parce que je sais que vous avez Peut-être pas envie Que je vous en parle Mais je vais vous en parler quand même Et je pense que ça va être Une partie importante Donc je reviendrai sur cette énergie En tout cas il y a une personne Une nouvelle personne aussi Des nouvelles personnes Qui viennent vers vous Vous êtes très très attirant En ce moment mes amis scorpions Et ça je pense que vous le sentez Mais avant qu'on aille Du côté de cette énergie De cette énergie puissante Qui à mon avis revient du passé Avant de voir Qu'est-ce que vous projetez Envers cette énergie Et qu'est-ce que cette énergie Projette vers vous J'aimerais aller voir Un petit coup du côté des affaires C'est brouillon C'est artistique Mais c'est quand même ultra puissant Et je suis bien connecté Là donc Allez mes amis scorpions Sun, Moon, Rise, Vénus Mes guides Merci Merci pour tous ces beaux messages Mes guides Permettez-moi de délivrer Les bons messages A mes amis scorpions De mettre mon égo de côté De délivrer les bons messages A mes amis scorpions Vous avez le King of Cups in reverse Donc ça, ça vient me dire Ça, ça vient me dire En ce moment Que vous ne voulez plus Faire quelque chose Qui ne vous plaît pas Si vous êtes dans une entreprise De 5 à 7 Et que vous n'avez pas la passion Que vous n'avez pas Si vous n'avez pas le cœur qui bat Je pense que vous allez Vous allez partir Et je pense que vous allez Vraiment, vraiment, vraiment Vraiment Tempérance in reverse Je pense que là Je pense que vraiment Ça urge Je pense que si vous ne faites pas Quelque chose Qui est en En symbiose Qui est au diapason En syntonisation Avec les battements De votre cœur Je pense que vous allez partir C'est exactement ça Vous allez partir Ça va être difficile de partir Ça va être difficile Mais vous allez quitter En fait Regardez les os En fait, il y a des épées En fait, qui flottent Sur les Les épées qui représentent En fait, le mental Mais Vous êtes accompagné du guide Vous êtes accompagné du guide Qui vous montre le chemin Et vous avez votre enfant intérieur Avec vous Et vous êtes guidé par la lune Qui représente Les émotions L'énergie du poisson Mais aussi Les intuitions profondes Donc, je pense qu'il va y avoir Un gros move De ce côté-là Juste une dernière carte Une dernière carte Pour confirmer C'est exactement ça C'est exactement ça C'est que là En fait, vraiment Je pense que maintenant Vous allez vraiment partir Vers quelque chose Qui va Ce n'est pas forcément En fait Des grosses ressources Matérielles Vous savez Quand on est sur les marchés Et personnellement C'est mon point de vue Je ne pense pas Que les marchés Dépendent de l'offre Et de la demande Si jamais La demande change Alors l'offre Changera Et beaucoup De personnes Sont de plus en plus Sensibles Au bien-être De l'humanité Et personnellement Investir sur les marchés Maintenant Qui veulent Ou les énergies polluantes Ou tous ces trucs Même si ça rapporte Beaucoup de sous Énergétiquement Moi je ne touche plus à ça Je ne touche plus à ça Je ne touche pas à ça Parce que C'est ce qui me permet D'être là avec vous aujourd'hui C'est ce qui me permet De rencontrer Un nouveau type de personnes C'est ce qui me permet De rencontrer Des nouvelles énergies C'est ce qui me permet De m'entourer De créer ce merveilleux collectif De 5 stars Avec que des gens C'est ce qui me permet De découvrir l'amour aussi L'amour Le véritable amour L'amour inconditionnel Et j'ai l'impression Que c'est un peu la même chose Pour tout le monde en ce moment Et j'ai l'impression Que le culte a beau vouloir Nous injecter des merdes J'ai l'impression Qu'on va y arriver J'ai l'impression Qu'on va y arriver Tous ensemble Mes amis scorpions Allez Il ne faut pas trop Non plus que je parle De ça Parce qu'il y a Les nouvelles règles De Youtube Qui sont sorties Et je n'ai pas envie D'avoir de problèmes Avec ma chaîne De toute façon Les jeux sont Je dirais que Les dés sont jetés Maintenant Et que C'est un peu Le jugement dernier Je pense que Chacun au jour d'aujourd'hui C'est ce qu'il a à faire Bien que je pense Que je ne pourrais pas M'empêcher non plus D'être moi Mais on n'est pas là Pour parler de ça Je fais confiance A votre intelligence Je fais confiance A l'intelligence Des êtres humains Bien entendu Et je fais confiance A la sourd aussi On va y venir maintenant A propos de cette personne J'ai l'impression Que cette personne Du passé Il y a eu Il y a eu énormément De trahison Et cette personne En fait J'ai l'impression Que cette personne Elle a Elle a commencé A se mettre En mouvement Vers vous J'ai l'impression Que cette personne Il y a une personne Qui est en train De revenir du passé Mais j'ai l'impression Que vous ne le voyez pas J'ai l'impression Que vous ne le voyez pas J'ai l'impression Que cette personne Elle vous admire Elle vous admire vraiment Qu'elle vous observe de loin Et qu'elle cherche des réponses Mais qu'elle n'arrive pas A revenir vers vous C'est exactement Cette personne Elle garde les choses pour elle C'est peut-être Un capricorne Cette personne Elle garde les choses pour elle C'est peut-être Un capricorne Ou alors C'est peut-être Une balance aussi Mais j'ai vraiment L'impression Que cette personne Elle garde les choses Pour elle en ce moment Qu'elle ne vient pas Vous parler Elle ne vient pas Vous parler Et Ça pourrait arriver Bientôt Vous voyez Regardez Le voile de l'illusion Il n'y a qu'un tout petit geste à faire Il n'y a qu'un tout petit geste à faire Pour déchirer le voile de l'illusion Cette personne Elle vous observe derrière un voile Mais Elle a ses chakras qui sont activés Elle a l'épiphyse Elle a le troisième oeil qui est activé Elle a le chakra couronne Et aussi Le chakra de la gorge Qui est Qui est activé Qui est activé Et je pense Et je pense que vous le ressentez Énergétiquement Vous savez Les scorpions J'ai l'impression que Au fond de vous Vous ne voulez pas De ce nouvel amour Qui vient vers vous Ce que vous voulez C'est cette personne du passé Mais Vous avez tellement souffert Mais J'ai l'impression que Vous êtes en train Vous êtes dans une énergie transitoire Où vous comprenez Que toute cette souffrance Finalement Vous a énormément apporté Au niveau de la santé Vous a énormément apporté Au niveau de la De la famille Vous a énormément apporté Au niveau de nouvelles valeurs Une nouvelle perception De la vie J'ai l'impression que Votre perception de la vie Avec l'aide de la source Avec l'aide des étoiles Avec l'aide de l'air du moment Enfin Tout était déjà prévu Mais Bien qu'on est tous Encore un rôle à jouer Mais j'ai l'impression que Vous découvrez Énormément de choses Et j'ai même l'impression Que peut-être Je ne dis pas ça forcément Pour mon père Qui est scorpion Mais J'ai Parce que bien entendu Il y a énormément Il y a pas mal de monde A travers la planète Qui regarde cette vidéo Donc je ne fais pas ça Juste pour mon père Mais ça vous le savez Les scorpions Mais Pour les personnes Qui ont un âge Assez avancé J'ai quand même l'impression Que J'ai quand même l'impression Que Il y aurait quand même Des potentialités Il y aurait quand même Si vous avez quelqu'un Qui vient dans votre vie Qui vous montre de l'intérêt Qui vous montre de la gentillesse Qui vous dit Tiens regarde J'ai vu que tu voulais ça Et j'ai trouvé une solution J'ai l'impression Que vous savez Qu'il y a une personne Qui vous voudrait du bien Qui voudrait faire quelque chose Pour vous mes amis scorpions Peut-être que vous devriez Vous ouvrir à ça Mais vous savez aussi Qu'il y a quelque chose Dans des Dans des Comment dire Dans des mauvaises Dans des mauvaises vibrations Vous avez peur de repartir Dans des mauvaises énergies De refaire des choses Qui vous ont coûté très cher Par le passé C'est vraiment l'impression Que j'ai Et j'ai l'impression Que vous êtes sur la défensive Par rapport à ça Et j'ai l'impression Que vous n'y croyez plus aussi Bah ouais Parce que c'est le Six of cups in reverse J'ai l'impression Que vous n'y croyez plus à ça Soit vous n'y croyez plus Soit vous vous dites Que cette histoire Vous a déjà fait trop de mal Et qu'elle vous a déjà Trop coûté Mais pourtant vous savez Que vous Les scorpions Je vais vous dire un truc Cette personne Elle vous aime Et cette personne Elle a changé Maintenant Il y a des choses Qu'on ne peut pas réparer Il y a des choses Qui sont allées Trop loin Et peut-être Que ce n'est pas encore Le moment pour vous Je ne sais pas Comment juger ça Mais comment vous dire ça Mais cette personne Elle a encore des sentiments Pour vous Ça c'est sûr Ça c'est sûr Cette personne Elle vous aime encore Mais Potentiellement Je comprends Pourquoi vous êtes Sur la défensive Mais C'est marrant Vous êtes vraiment Dans cette zone trouble Où vous ne voulez pas Repartir avec une nouvelle personne Et vous ne savez pas Si vous voulez reprendre Une personne du passé Encore Et En même temps Vous êtes en train De lever votre Votre Défensive Et en même temps En ce moment Tous vos sens Sont extrêmement aiguisés Et vous n'avez pas envie D'être dans la certitude Vous n'avez pas envie D'être dans la certitude C'est vraiment ce que je vois C'est vraiment ce que je vois Quelle est l'énergie Que cette personne Projette Envers mes scorpions S'il vous plaît Mes guides Quelle est cette énergie Qu'est-ce que cette personne A en tête Quelle est l'énergie Que cette personne Projette Cette personne Elle n'est pas prête encore Cette personne Elle n'est pas prête Cette personne Elle est encore Elle est encore Dans ses cycles Elle est encore Dans ses cycles Elle est encore En fait Dans son autorité froide Elle pense encore Pouvoir Tout savoir Elle pense Qu'elle a encore La sensation infuse C'est vraiment ce que je vois Cette personne Elle est encore Sur la défensive Cette personne Elle fait encore Preuve d'autorité froide Ça c'est un Cette personne Elle est encore Sur la défensive Encore sur la défensive C'est vraiment ce que je vois Ça pourrait être un Mais Mais Cette personne Est très attachée à vous Cette personne Elle est très attachée Très attachée Cette personne Elle est très attachée A vous Très attachée C'est vraiment Dommage D'être vraiment Dans l'ego Mais Est-ce que cette personne Elle va Elle va Je vais dire Est-ce que cette personne Elle va apprendre de la vie Oui forcément Elle va apprendre de la vie Parce que si elle est vraiment Très attachée à vous Et que vous Vous n'êtes pas prêt A vous laisser Repartir dans des mauvaises Dans des mauvaises vibes Bien que vous Vous aimez cette personne Ça ça vient me dire Que potentiellement Cette personne En fait Elle va bien être obligée De reconnaître Votre 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 Puissance Elle va Elle va être obligée De vous respecter Cette personne Elle va être obligée De vous respecter Elle va être obligée De vous parler Et je pense Que si cette personne En fait Elle a Je pense que Vous n'êtes même plus En train de jouer Je pense que cette personne Vous n'allez pas repartir vers elle Mais qu'en même temps Vous n'allez pas Lui fermer la porte Mais j'ai l'impression Que même au delà de ça Que vous ne vous occupez pas De ça Parce que vous avez Encore une fois Votre chemin de vie Vous êtes en train De vous concentrer Sur votre bien-être Vous êtes en train De vous ouvrir aussi A des nouvelles opportunités Et peut-être que Doucement doucement Peut-être que vous êtes en train D'aller vers cette nouvelle opportunité Peut-être que vous êtes en train D'aller vers Cette nouvelle opportunité En fait Parce que Quelque part Vous aviez perdu En fait Cette confiance en vous Et peut-être que cette confiance en vous Elle est en train de revenir Elle est en train de revenir Avec lui Après quand je dis lui Ça peut être une énergie Masculine Ou alors Une énergie féminine C'est Peu importe Mes amis scorpions Vous comprenez ce que je veux dire Peu importe Est-ce qu'on pourrait avoir Un 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 outcome Est-ce qu'on pourrait avoir Un On est quoi là Pour la fin de la semaine Peu importe Pour la fin de la semaine Peu importe du moment Où vous regardez cette vidéo On va dire Est-ce qu'on pourrait avoir Une évolution énergétique Pour la fin de la semaine Je pense qu'il va y avoir quelque chose Je pense que vous allez avoir des nouvelles Je pense qu'il va y avoir quelque chose Cette personne Elle a envie de communiquer avec vous Elle a envie de parler Alors c'est peut-être pas Une réunion Mais je pense que Je pense que C'est peut-être pas encore Le moment du Mais il va y avoir quelque chose Il va y avoir des news Ou il va y avoir une conversation Il va y avoir quelque chose comme ça Il va y avoir quelque chose comme ça Mais ce C'est pas J'ai l'impression que cette personne du passé là J'ai l'impression qu'elle a encore Une leçon importante à apprendre Elle a encore une leçon importante à apprendre Et pour cette nouvelle personne Pour cette nouvelle personne J'aimerais savoir mes amis scorpions Pour cette nouvelle personne Pour cette nouvelle personne Est-ce qu'on pourrait avoir une carte pour cette nouvelle personne s'il vous plaît pour mes amis scorpion cette personne j'ai l'impression que cette personne cette personne elle est aussi sur ça pourrait être un capricorne cette personne elle est aussi sur la défensive par rapport à vous elle est aussi sur la défensive par rapport à vous mais en même temps cette personne elle en fait elle est elle est sur la défensive par rapport à vous parce que je vous parle de la nouvelle personne mais parce que mais elle a envie de vous offrir quelque chose en fait cette personne elle est sur la défensive mais en fait elle vous aime et elle vous voit comme ça en fait elle vous voit comme cette ours mais elle a quand même envie de vous apporter quelque chose elle a quand même envie de quelque chose de concret avec vous elle a quand même envie de quelque chose de concret avec vous donc c'est assez c'est assez C'est assez incroyable quand même C'est assez incroyable C'est assez incroyable Les énergies sont Les énergies sont assez Assez incroyables Et ouais c'est C'est pas pitant quand même Parce qu'il se passe quand même énormément de choses Je sens qu'au niveau énergétique Au niveau énergétique Je sens qu'il se passe quand même Énormément de choses J'ai remis toutes les cartes Excusez moi les scorpions J'ai remis toutes les cartes Voilà Ok les scorpions Bah écoutez Si jamais vous voulez un bonus Dites moi je vais vous dire un bonus Mais ce qu'il faut retenir de cette guidance C'est que En ce moment vos sens sont très aiguisés Que vous êtes En train de retrouver votre pouvoir Que vous commencez à regarder Vraiment à l'extérieur Qu'il y a quelqu'un qui tient à vous Mais que pour l'instant Vous refermez la porte à cette personne Que vous êtes en train de vous retrouver Que cette énergie du passé Est en train de comprendre énormément de choses Que cette personne vous aime Que vous savez que cette personne vous aime Que vous savez que vous êtes attaché Énergétiquement avec cette personne Mais que vous ne voulez pas vous sous-doyer Donc vous n'allez pas repartir dans des travers Et c'est ce qui fait votre force Et c'est ce qui fait qu'en ce moment Vous avez aussi envie de vous réaliser Donc c'est ce qui fait vraiment que Enfin c'est vraiment ce que je vois C'est ce qui fait vraiment votre force Et c'est ce qui fait vraiment que vous allez Vous allez y arriver les scorpions C'est vraiment ce que je vois Et aussi ce que je vois C'est que vous êtes en train de retrouver Votre potentiel de séduction C'est vraiment ce que je vois aussi Et vous êtes en train de retrouver la santé Donc je vois énormément de bonnes choses Pour vous mes amis scorpions Au niveau de la famille et tout ça Je sens que ça se passe bien Que vous en avez pris Que vous avez pris énormément dans la tronche Mais Et que je pense que vous lui avez fait peur A cette personne Parce que vous êtes vraiment Vous êtes vraiment très attaché A vos convictions Et aussi Pour refaire un résumé de la guidance Que peut-être que vous n'auriez pas aimé Avoir tous ces pouvoirs Mais que vous les avez Et que ceci n'est pas une Une malédiction Mes amis scorpions C'est vraiment un grand pouvoir Que vous avez C'est vraiment un grand pouvoir Donc chérissez ce pouvoir Chérissez ce pouvoir Et chérissez-vous mes amis scorpions Et sachez que je vous aime Bon allez on va clarifier De bélier à poisson Et puis on va se dire à la prochaine Mes amis scorpions Allez Sun, Moon, Rise, Vénus Mes guides Permettez-moi de clarifier De bélier à poisson Pour mes amis scorpions Mes guides sur Spirit Guys Permettez-moi de délivrer Les bons messages De bélier à poisson De bélier à poisson Pour mes amis scorpions S'il vous plaît Mes guides De bélier à poisson Pour mes amis scorpions De bélier à poisson Pour mes amis scorpions S'il vous plaît Mes guides On va voir Quelle est l'énergie générale Et en tout cas Boum de stars Donc c'est vraiment ça C'est vraiment ça Avec qui que ce soit Il y a vraiment en fait Cette note Cette note d'espoir Cette note de tristesse Cette note d'épuration Et cette note de faire confiance De faire confiance au divin Et encore une fois Tous ces dessins animés pourris À la Walt Disney Là qu'on nous a passé Quand on était petit Il y en a qui sont vraiment magnifiques Comme Raya Le dernier dragon Là le dernier qui est sorti Il est vraiment extraordinaire Beaucoup critiqué Mais parce qu'au moins Les messages sont vraiment Extraordinaires Je n'ai pas vu de messages Subliminaux Genre satanique Et tout quoi Mais il y a beaucoup de choses Qu'on nous a fait passer Sous couvert de beauté Par exemple Vous savez Ce truc dans le livre de la jungle Avec le serpent K Qui arrive et fait Qui dit à Mowgli Qui dit Et confiance Et ça ça a traumatisé Tous les enfants ça Quand vous dites à quelqu'un Maintenant Et confiance Fais confiance Il va tout de suite Il y a beaucoup de gens Qui me disent Attends tu me fais penser Au serpent K Qui dit Et confiance Donc on se méfie Quand quelqu'un vous dit Ayez confiance On a tendance en fait A vouloir se méfier Mais la sagesse La force C'est de faire confiance A l'univers C'est vraiment de faire confiance A l'univers C'est vraiment de se faire confiance Et c'est de faire confiance A l'amour inconditionnel C'est à dire A l'univers en fait De croire qu'il y a des bonnes choses Qui vont nous arriver De faire confiance A l'amour inconditionnel De faire confiance A De faire confiance à la vie Le fait d'avoir confiance De ne pas se remémorer Ce serpent Qui essaye de vous aveuguer Pour vous manger Non mais de De vraiment faire confiance A la vie De faire confiance au serpent De faire confiance De se faire confiance Ayez confiance Les scorpions Que Je sais que c'est difficile A dire Quand on a subi Tout ce que vous avez subi Les ruptures Les décès Les trahisons La maladie Tout ça Je ne peux pas prétendre Savoir ce par quoi Vous êtes passé Les scorpions Mais en tout cas Ce qui est sûr Les scorpions C'est que vous êtes devenus Des personnes Extrêmement charismatiques Des personnes Extrêmement énigmatiques Un petit peu comme dans le film Bonnes choses Moi je dis qu'il faut du courage Pour tuer On dit qu'il ne faut pas tuer Qu'il ne faut pas mentir Mais moi je pense Que des fois mentir C'est quelque chose D'essentiel D'essentiel Par exemple pour sauver La vie d'une personne On peut mentir Bien entendu Ou alors On dit qu'il ne faut pas tuer Mais moi je pense Je suis comme Nietzsche Qui dit Il faut du courage Pour tuer Parce qu'il faut vraiment Avoir les couronnesses Pour tuer Il faut avoir les couronnesses Pour lutter pour sa vie Moi je suis prêt Je serais prêt Éventuellement A tuer moi Vraiment Pour ne pas Qu'on vienne M'injecter Des saloperies Par exemple Moi je suis prêt Aller jusque là Et vous aussi Les scorpions Vous êtes prêt Aller jusque là Bien entendu Et vous êtes un peu Ce signe Un peu le Ce signe d'ailleurs Votre arcane C'est l'arcane de la mort Vous êtes un signe Très profond Les scorpions Et vous êtes le signe Qui fait le plus peur aussi Parce que vous êtes Vous êtes capable De sonder à l'intérieur Des gens Et vous êtes capable De faire les choses Avec une justesse froide Mais aussi Par amour Et aussi Avec énormément De bon sens Avec énormément De bon sens Un peu comme Drive Le film Drive Avec Ryan Gosling D'ailleurs Votre guidon Ce soir Elle va s'appeler Drive Et Tout ça pour vous dire Qu'il faut que vous repreniez Confiance en vous Mes amis scorpions Mes amis scorpions Reprenez confiance en vous Et ayez confiance Ayez vraiment confiance Qu'il y a vraiment Des belles choses Qui vont vous arriver Ayez confiance Regardez L'univers est en train De verser deux coupes Il y a vraiment Des belles choses Qui vont vous arriver Et au moment Où je vous dis ça C'est 51-15 51-15 Donc ayez confiance En vous Ayez confiance En vous Et faites confiance Il y a vraiment Des bonnes choses Qui vont vous arriver C'était important Que je vous le dise Bon allez J'envoie deux béliers à poisson Le jeu est en ordre Donc c'est parti Si vous êtes en Storybiz Avec un Si vous êtes en Storybiz Avec un bélier J'ai l'impression Que celui-ci Est en train de travailler Mais Qu'il a envie De vous parler Qu'il a envie De vous parler Qu'il a envie De baisser les armes Et qu'il a envie De s'adresser A vous Donc la carte de vol Si vous êtes en Storybiz Avec un taureau J'ai l'impression Que le taureau Il a qu'une seule envie C'est de vous retrouver Et de passer des moments Avec vous Mais que Pour l'instant Il est sur la défensive Et qu'il est troublé Au niveau du mental Et qu'il a besoin D'un peu de temps pour lui Donc je pense que vous devriez Lui laisser le temps Si vous êtes en Storybiz Avec un gémeau J'ai l'impression Que celui-ci Est en train de jongler Quelque chose de très concret Mais qu'il est encore En train de se décider Parce qu'il va faire Un gros move Et il est sur le rebord D'un pré-récipice Mais il va vraiment Faire un gros move Le gémeau Donc je ne vais pas dire Deux bêtises Je ne vais pas dire Typique gémeau Je ne vais pas me moquer Deux pour une fois Parce que j'ai vraiment L'impression qu'ils sont En train de faire Un gros move Les gémeaux en ce moment Vous avez le cancer Le cancer ça vient me dire Que le cancer en fait Potentiellement ça pourrait Être aussi un cancer Parce que j'ai l'impression Que si il y a un cancer Ça veut dire qu'en fait Si vous êtes en storybiz Avec un lion Ça vient me dire Que cette personne Le lion il est beaucoup Dans l'ego Et il ne vous parle pas encore Ils sont en train de J'espère qu'ils ne sont pas En train de repartir Dans l'ego Mais c'est vraiment L'impression que j'ai Si vous êtes en storybiz Avec une vierge J'ai l'impression Que potentiellement Il pourrait y avoir Il va y avoir une ouverture Avec une vierge Et que vous allez pouvoir Je dirais Calmer certains Pas des disputes Mais il y a eu Des vifs échanges entre vous Et j'ai l'impression Qu'il y aura une opportunité De pouvoir parler De pouvoir aplatir les choses Si vous êtes en storybiz Avec une balance Je pense que La balance en fait Je pense qu'il y a une balance Qui ne vous a pas parlé Depuis longtemps Et qu'il y a une balance Qui va revenir vers vous Pour vous parler C'est une balance Que vous n'avez pas vue Depuis longtemps Et j'ai vu C'est marrant Parce que Je pense que potentiellement Aussi ça pourrait être Balance capricorne Vierge Balance capricorne vierge C'était vraiment Les trois énergies Qui étaient présentes Dans ce jeu pour vous Et donc c'est peut-être Nouvelle Peut-être ancienne énergie Vous avez Si vous êtes en storybiz Avec un Avec un Sagittaire Avec un Sagittaire J'ai l'impression Que le Sagittaire Lui Bah le Sagittaire Lui C'est peut-être Le nouvel amour C'est peut-être un Sagittaire Mais bon En tout cas C'est queen of cups C'est les amoureux Donc forcément Si vous êtes en storybiz Avec un Capricorne J'ai l'impression Que le Capricorne Lui Il est en train de travailler Et qu'il est concentré En ce moment Sur ses ressources Qu'il est concentré Sur ses ressources Et qu'il n'a pas Quelque chose Si vous êtes en storybiz Avec un Un verso Il va y avoir Un gros changement Avec un verso Et celui-ci Va déposer son fardeau Par rapport à vous Et si vous êtes en storybiz Avec un Un poisson Alors il y a un poisson Qui vraiment Potentiellement Aimerait Vraiment En fait c'est simple Le poisson Regardez Déjà lui C'est le boss des poissons Bon excusez-moi Je sais on dirait Qu'il s'est baigné à la pisse Et qu'il s'est gerbé dessus Et que sa tête Va pas avec son corps Mais en tout cas regardez C'est le prince des océans Et c'est lui qui veut Vous apporter une coupe Et ce qui veut vraiment Le poisson C'est ça C'est vraiment ça J'espère que C'est pas lui Qui a fait ce jeu là Et qu'il va pas me passer Un coup de fil Pour me dire Maintenant tu vas Tu vas te calmer Coco Parce que J'espère que j'ai pas oublié Personne Donc j'avais dit Bélier Taureau Gémeaux Cancer Vierge Balance Sagittaire Ah oui 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 Exactement Oui oui Sagittaire Après j'ai dit Capricorne Après j'ai dit Verseau Et après j'ai dit Poisson Et j'ai pas Je crois que j'ai oublié Votre signe Le scorpion Donc c'est peut-être Avec vous même Les scorpions Mais si c'est avec vous même Si c'est avec vous même On vous demande De ne pas Ignorer l'enfant intérieur Et on vous dit De ne pas De ne pas Retarder ce nouveau départ On vous dit De ne pas ignorer L'enfant intérieur Et on vous dit De ne pas ignorer Ce nouveau départ Et de croire De faire confiance Et de croire surtout En vos capacités Et en vos En vos ressources Parce que vous avez Vraiment Vraiment de quoi Réussir Mes amis Scorpion C'est vraiment Ce que je vois En tout cas Ça me fait super plaisir D'avoir fait cette guidance Pour vous les scorpions Si vous voulez un bonus Ou que vous avez des questions N'hésitez surtout pas Et ça m'a fait plaisir D'être un peu sérieux Ce soir Donc je vous embrasse Et puis je vous dis A bientôt les scorpions Sur 5 star tarot Namasté my friend A bientôt